A quoi reconnais-t-on un bouddha bol ? C'est quand il est aussi bon que beau. Et franchement, je pense avoir relevé le défi. Salut, bienvenue à toi sur Recette Minute TV. Aujourd'hui, je te prépare la recette du bouddha bol. Et comme tu le sais, pour le bouddha bol, il faut des légumes. J'ai donc décidé d'installer mon studio de tournage dans une serre de production. Ici, nous sommes à la maison Favrin, et aujourd'hui, c'est Sébastien qui m'accueille. Bon, Sébastien, j'ai compris que ça faisait 100 ans que ta famille était installée ici. Donc, moi, je suis la 5e génération. On l'a repris en 2017 avec ma sœur Karine. Et donc, on continue à faire comme nos parents, grands-parents faisaient. Que des légumes ? Simplement, nous, on s'est spécialisés dans le légume. D'accord. On a arrêté tout ce qui était l'horticulture et tout. Plus de 100 ans que tu cultives ces terres. Mais elles ont quoi de si particulier ? Parce qu'il faut en donner des choses au bout de 100 ans. Eh bien, elles sont justement au bord du lac. Donc, c'est des terres très légères, très fertiles. Donc, c'est pour ça qu'on disait souvent les maraîchers, parce qu'ils sont vrais des marais. Marais, maraîchers, c'est vrai que ça a du sens. Je me coucherais moins bête ce soir. Maintenant, on est les derniers ici à cause de la pression immobilière. Et après, donc, on n'est pas en bio, mais on est en culture raisonnée. On traite vraiment en dernier recours. Concrètement, tu plantes quoi ? Tout ce qu'on peut trouver en herbe aromatique, ce qui peut exister. Toutes les jeunes pousses de salade et les légumes traditionnels aussi pour avoir toute la gamme, toute la saison. Alors, c'est curieux parce que j'entends parler de toi à la fois par ma grand-mère qui est sur le marché d'Aix-les-Bains. Également, je vois ton nom sur les cartes de restaurant. Comment ça se fait ? Les restaurateurs nous font confiance depuis quelques années. Ils voient ce qu'on fait. Et donc, ils viennent sur l'exploitation voir les différents produits qu'on propose et les marchés. Donc, on continue la vente au détail. Qu'on a toujours fait depuis la cinquième génération. Ouais, comme ça, c'est bon ? Magnifique, c'est parfait. C'est super. Donc, t'en fais du orange, t'en fais du... Enfin, de la... Après, c'est... On choisit pas la couleur, ça. Ah ouais ? Non. Ok. Et même sur le même pied, il y en a qui poussent rose, il y en a qui poussent jaune, il y en a qui poussent... Ça, on peut pas y choisir. Nickel. On dirait qu'il a un petit bouquet de fleurs à me donner, tu sais. Ouais, non, non. Si tu veux, je peux le récupérer. Si c'est pas magnifique, ça, des légumes fraîchement coupés du jardin. Bon, les légumes sont lavés. Moi, j'ai les abonnés qui attendent une recette, donc je vais passer en cuisine. Eh bien, justement, Cyril, je vais te laisser. Moi, je vais m'en marcher à préparer pour demain. Je te souhaite bonne recette. Merci beaucoup. Et puis, cuisine bien. Allez, bientôt. A bientôt. Bon, Sébastien est parti. Il m'a laissé avec quatre sortes de radis, donc je vais devoir les goûter pour savoir lequel je vais mettre dans ma recette. J'ai goûté les quatre radis que Sébastien m'a sélectionnés. Et franchement, les quatre sont succulents. Je sais pas lesquels mettre, donc je crois que je vais tous les mettre. Dans un bol, je vais commencer par verser du riz complet. J'ai également fait rôtir du chou-fleur, assaisonné au curcuma, 15 minutes à 180 degrés. Ensuite, je vais mettre du butternut, que j'ai préalablement fait rôtir à 180 degrés pendant 15 minutes. Je vais ciseler finement du chou-cal, que je vais venir disposer juste à côté de mon chou-fleur. Maintenant, en place au radis, je vais mettre du radis rose, du radis violet, mais également du radis noir. Ensuite, je vais assaisonner avec ma sauce. J'ai mis de la sauce soja, du miel, du vinaigre de riz et de l'huile de noix. Pour la décoration, je vais suivre les conseils de Sébastien. Il m'a sélectionné de la capucine, orange et jaune, mais également de la tajette, qui va lui donner un petit goût de pamplemousse. Ah mince, ça y est, j'ai pris le syndrome. En même temps, quand on voit ça, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à le prendre en photo. Mais faut pas oublier que la nourriture s'est faite aussi pour être mangée. Et là, franchement, j'ai vraiment hâte. C'est une explosion de saveur, c'est incroyable. La sauce, elle va parfaitement avec. Franchement, c'est super. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la commenter et bien évidemment à la liker. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Salut ! Attends, coupe et mange avant que je finisse. Sous-titrage Société Radio-Canada